Le 5 septembre 2021, une date désormais historique pour le peuple du Guinée. Cette journée marque la fin d'un régime autoritaire dirigé par une main de fer. L'on se souvient encore des marges, des journées villes mortes et manifestations qui ont été organisées en répétition dans le pays contre ce régime. Mais cela n'a guère empêché Alpha Condé et sa troupe de continuer leurs rêves. Selon Fayamie Limouno, président de BL, c'est cet entêtement qui les rattrape aujourd'hui. Nous avions voulu que la Guinée n'ait pas à vivre cette réalité. Mais compte tenu de la profondeur de la crise, ce qui est arrivé, c'était prévisible. Personnellement, pour mon pays, je me suis senti très mal à l'aise quand j'ai vu le président Alpha Condé dans l'état dans lequel il était. Il devait sortir par la grande porte. Il aurait pu assumer aujourd'hui des missions les plus importantes pour ce pays en tant qu'ancien chef d'état. Poursuivant son intervention, Fayamie Limouno s'est adressé en ces termes au nouveau dirigeant du pays. Il y a eu trop de crimes de sang, trop de crimes économiques dans ce pays. A chaque fois que l'opportunité se présente, on se met dans la précipitation et on demande de tourner la page. Cela nécessite que la vérité soit établie sur les crimes de sang et des crimes économiques. Pour que, de manière transparente, ceux qui doivent repondre devant la justice, repondre devant la justice. Et c'est par cette voie que nous pouvons réconcilier les Guinéens. Pour rendre la nouvelle transition itulée profitable à tous les Guinéens, le président du BL demande au comité national de rassemblement pour le développement de filles à l'indépendance de la justice. Trois jours après le coup d'état à l'issue duquel l'ex-président Alpha Condé a été enlevé et conduit dans un lieu encore inconnu, le RPG Arc-en-Ciel et les parties alliées de la Codec sortent du silence. Dans une déclaration conjointe faite ce mardi à Conakry, le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés appellent les nouvelles autorités à préserver l'intégrité physique et morale du président Alpha Condé et à procéder à sa libération rapide et sans condition. Ils ont mis l'accent sur l'importance de veiller soigneusement sur sa santé, surtout en cette période de COVID-19. Par ailleurs, le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés de la Codec souhaitent vivement le retour du pays à un ordre constitutionnel normal. Ils se rejouissent du climat de paix entre les populations et invitent chacun à continuer d'y œuvrer pour le bien de tous. Enfin, le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés de la Codec ont invité leurs militants sympathisants et responsables à resserrer le rang pour, disent-ils, sauvegarder les acquis, les valeurs et l'esprit de solidarité des différents... Au cours d'une conférence de presse animée ce mercredi 8 septembre à son siège, la Confédération Nationale des Travailleurs de Guinée s'est réjuste du calme qui règne en Guinée après la prise du pouvoir par le Comité National de Rassemblement et de Développement. Un coup d'État que le mouvement syndical justifie comme étant les conséquences du troisième mandat forcé par l'ex-président Alpha Condé. Amroud Jallou salue également la volonté exprimée par les nouvelles autorités. de mettre en place un processus de concertation inclusif de tous les acteurs politiques, économiques et sociaux du pays. Toutefois, le secrétaire général du CNTG fait des demandes à l'endroit des nouvelles autorités. et de faire desέρées des centralités en cette façon de faire un délicat. Toutefois, les entités et de délicatifs du Québec. Donc, on a la carte de la France et du Québec. L'intercentrale CNTG-USTG a aussi demandé au nouveau régime de préserver les emplois de tous les travailleurs rélevant des institutions républicaines dissoutes en ce moment et de prendre des mesures urgentes pour protéger les citoyens contre les coupeurs de route. Merci. 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 Merci.